d'Araya l'assiégé, d'Araya l'affamé. J'ai tellement lu, écrit, aussi sur cette banlieue rebelle de Damas, un des berceaux du soulèvement pacifique de 2011, encerclé et bombardé depuis 2012 par les forces de Bachar al-Assad, l'idée que ces jeunes soient là, à bouquiner, sous les bombes, dans les sous-sols de cette cité embastillée, attisent ma curiosité. Quelle histoire cache cette photo ? À quoi ressemble son verso ? A-t-elle un contre-champ ? L'image me hante, elle m'attire comme un aimant vers cette scierie impraticable, devenue trop dangereuse à arpenter. De courriel en appel passé sur Skype et WhatsApp, je finis par retrouver la trace d'Amad Mujahed, son auteur. Ahmad est l'un des cofondateurs de cette agora souterraine. Les maisons en ruine, le feu et la poussière. Et dans tout ce fracas, les milliers d'ouvrages sauvés des décombres et rassemblés dans ce refuge de papier auquel tous les habitants ont accès. Des heures durant, il évoque en détail ce projet de sauvetage du patrimoine culturel né sur les cendres d'une cité insoumise. Puis il me parle des bombardements incessants, des ventres qui se vident, des soupes de feuilles pour conjurer la faim, et de toutes ces lectures effrénées pour se nourrir l'esprit. Face aux bombes, la bibliothèque est de leur forteresse dérobée. Les livres, leurs armes d'instruction massives. Les livres, c'est notre façon de rattraper le temps perdu, d'effacer à jamais l'ignorance. J'ai 23 ans. Comme à MAD, j'ai interrompu mes études d'ingénierie. Comme à MAD, les ouvrages imposés frôlaient la caricature. Je n'ai jamais été un rat de bibliothèque. À l'université, les ouvrages imposés frôlaient la caricature. Pants de papier gâchés pour honorer le souvenir d'Afez Aksalad, mort en demi. Tant de lignes noircies pour flatter l'égo de Bachar, le fiston, et toutes ces pages blanches.